Salut la gang de ma poteaux! Aujourd'hui, Tim Delavable va vous présenter un produit qui vient de sortir sur le marché, un nouveau RDA, entre parenthèses, DRIPPER, pour ceux qui ne connaissent pas les termes encore. C'est... qui vient d'un reviewer YouTube très connu, avec plus de 350 abonnés à sa chaîne. Aujourd'hui, je vous présente son dernier... sa dernière conception faite en collaboration avec LVAPE, le Rebirth. Le Rebirth. Un beau petit DRIPPER aujourd'hui. On a pris ça en... en teinte de bleu. Très joli. Une belle couleur. Un beau petit bleu. Un beau petit DRIPPER. Cobra-type. Super. Le deck. Un peu futurisme, un peu. Bottom airflow. 2-Pose deck. 6 ml de Jaws Deepwell. Pines plaquées hors. Pines plaquées hors. Pines plaquées hors. Ça vient et tout avec... Un manuel d'instruction. Un petit collant. Puis dans une petite boîte de goodies. On va finir pas à sortir ça. Un adaptateur 510 en Stealth Steel. C'est rare ça. Plutôt hors, mettons. Hum. Des vis... des vis pour le deck. Des O-rings de spare. Une pin squanker. Puis un drip-type. En... ben c'est... Un thème blanc, là. C'est pas... c'est pas caoutchouc. C'est pas un acrylique. Un acrylique. Peut-être un dialerine blanc, là. Transparent. Les outils qui vont avec... Un petit tournevis tête plate. Avec une clé Allen. Puis un petit coolie tool, là. Pour le RDA. Parce que selon le RDA. Ils disent que c'est à peu près... Pour les pattes des coilles. Pour les pattes des coilles. C'est à peu près 6.5 mm de longueur. Fait que sur ca... On va se monter sur... Fait que... Vu que c'est un... Un deux post. Très simple. Une vis d'un bord. Une vis de l'autre. Pas plus simple que ca. On va dévisse ça. On dévisse ça. Les vis sont smooth, par exemple. Il n'y a pas de lousse dans la vis. Il n'y a pas de... Très bien. Puis on va gauger le coolie tool. On va tester les outils. Tiens, on va mettre les pattes. On va couper ça. On va le réunir de couper. Plus que le deuxième. On va tester ça, voir si c'est vrai. Je vais vous... Je vais vous baisser à ma hauteur. ... Un bord. Ça rentre quand même serré. Joui tousse ici un petit peu. On va l'être bien rentré, on va les mettre comme du monde après. Tiens. On les visse. L'autre côté, tout. Tiens. Après ça, on va les ajuster. D'abord, on va les rapprocher des airflows. On va les rapprocher des airflows. On va les rapprocher des airflows. On va vérifier si mes vis sont bien vissées parce que là, j'ai joué après les coilles un peu. Ça peut avoir joué un peu. Donc, ça ne bouge pas pantoute. Ça ne bouge pas pantoute. Ça fait que, on va juste les vérifier un petit peu pour être sûr que je suis le plus proche possible. Si on veut de la saveur. Ça fait que ça donne pas mal ça. On a rapproché ça des airflows. Les airflows montent ici. Ça va sur le coille. Ça va sur le coille. Dans la queue. On va mettre ça sur une boxe pour faire la préchauffe. On va mettre à ma hauteur. Alors, comme il dit de l'habitude. New resistance. Point 12. C'est la vraie résistance. 9,9,9. New coille. Point 12. On va baisser ça. Quarantaine de Watt. C'est parti. 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 Du coup, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va prendre le calivet 2. Il y a le chauffe-cap. Il y a le barillet que tu peux enlever, tandis que lui il est tout dans un morceau. Comme ici, vous pouvez voir les lock system, le lock system c'est pour que quand tu viens pour le dévisser que ta cloche ou ton barilette ne tourne pas dans le vide et ça, MyVap, il est très saveur quand il fait ses rizou, beau drip tip, semblable un peu à ce que Smoke font mais en plus beau un peu, il est vraiment hot, les couleurs très bien machinés comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas rien, tout est bien fait. Le design aussi, ça fait changement, ça me fait penser un peu, dans le temps, le Kennedy, il y avait quasiment une cloche semblable à ça, le Kennedy. Bon, là-dedans, on va se mettre du Thirsty Coton. Thirsty Coton, même compagnie que Monmec Purge. Vu que c'est la première fois que je le build, on va en mettre du Coton. On va être sûr de ne pas manquer notre shot. Pour un peu... OK... Je vais vous montrer ce que ça a l'air après, les petites moustaches. C'est ce que ça donne avant d'avoir coupé les moustaches, on va y aller à la base du RDA. Je vais juste voir si ça en est trop ou pas assez, parce que là, un coup coupé, j'en ai un petit peu. Puis vu que c'est du thirsty, puis il est pas mal plus fluffy un peu, je l'ai filé jusqu'à même pas. On ne revoquera pas les air flow. Ok. Ok. Et voilà. Ça donne, c'est pas mal ça. Aujourd'hui, ce qu'on va se mettre dedans, c'est dripmore, berry breeze, quatre petits fruits. Genre, il va y avoir des murs, des bleuets, du cassis, puis des fraboises. Ça devrait donner quelque chose de pas pire. On va voir le rédistance, un coup chauffé, puis j'avais point d'eau, c'est trop. Ça va me donner point dix-sept. Ça va me donner point dix-sept. Ça va me donner point dix-sept. Seulement à 55W, là, j'ai... Je suis pas à 80 et à 100W, là, c'est... Je coupe des gouttes en premier lieu. Ça va me donner point dix-sept. Je vais remplacer le goutte en haut. Tiens, tiens, tiens. On va le rappeler en air flow. Bon. Bon, la pluie, c'est parti. Bon. 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 Bon, bon. Bon, bon. Bon, bon. Bon. Bon, bon. Je vous amène dehors. Bon, on est dehors. On est supposé être le printemps, mais il fait à peu près moins 20. On va mettre ça à 85 à peu près. Je ne sais pas ce que ça a l'air. Les airflows sont tellement smooth que tu n'es même pas sûr si tu as une buff de prix. C'est en plein vrai? En plein vrai, oui. C'est carrément vrai. C'est pour ça. Essaye ça, tu vas voir. Ça ressemble beaucoup à ça. Oui, hein? Je suis habitué à ça, ça ressemble beaucoup à ça. Très bon produit. Nibaud, ça va? Tu cotes combien? Je ne sais pas, il en manque un peu. On va en rajouter. On va rajouter un peu de liquide. L'airflow, c'est quasiment pareil. Ce sera pire. Les airflows, vu que c'est des airflows en Nicombe qu'ils appellent là. C'est très 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 smooth. T'as rien qui te pète dans... On ne sait jamais si t'as vraiment une belle puff ou quoi que ce soit. On va l'augmenter un petit peu. On va y aller à 100. Là, on était à 85. C'était quand même bien. C'est idiot. On va essayer un petit peu plus haut. 95 watts? 100. 100 watts? Je vois pas à 150. Ouais, 157. Ça va à 157. Ça va à 157, on aime à 157. J'irais à 157. Moi, je ne peux pas avec ça. Ah non, on ne sait pas. On est là à 100. J'ai vu rester à 100. J'ai vu qu'il vente pas mal. Mais... Ouais, niveau saveur là. Super là. Super small. Un des bons drippers. Un des bons drippers. Mike Vap, il n'a pas manqué sa choppe là-dessus. Non, hein? Il est un bel designier. Il est allé avec... Il est allé avec la meilleure compagnie de la vraie moi. Puis, niveau saveur, tu... Un bon oeuf, un bon oeuf. Un bon oeuf, puis saveur. Ah oui, un bon oeuf. Et saveur aussi. Ah oui, très très bon. Très bon, tripper. Airflow smooth. Euh... Impec. Euh... Juste plus tannant. Il n'y a pas de barilet. Ça, je trouve ça un peu tannant. Ça, c'est... Une fois, pour remplir, c'est qu'il faut que tu lèves ça, puis que tu mets le liquide là. Euh... Le Deep Juice Well à 6.5 mm de profond pour le jus. Très bien. Euh... Facile à builder. Tu mets les deux coilles dedans, comme je vous l'ai montré. Deux coilles dedans. Tu les... Tu les plies comme des fleurs vers les airflow. Facile. Deux vis seulement. Euh... Il vient squonker. Ça doit être merveilleux. Euh... Le juste point négatif, c'est le barilet, là. Euh... Faut que tu enlèves tout le cap au complet. Puis euh... Non. Euh... C'est sûr que c'est plus simple, là. Tu mets le cap, puis c'est fini, là. Mais euh... Très bien. Très bon produit. Fait que euh... Recommandations. Certains. Neuf sur dix recommandés. Par team de la vape. Fait que vous autres, je conclue là-dessus. Une dernière poffe. Gang, on va be safe. Et à la prochaine.